J'ai découvert mon cancer du sein en octobre 2010. À la faveur d'un dîner avec ma meilleure amie, où mon sein droit me grattait sincèrement. Et le soir, en prenant ma douche, j'ai senti une masse. Dès le lendemain, j'étais chez ma gynécologue, qui m'a fait passer en urgence une échographie, une mammographie. Qui ont été suivies d'une biopsie, dix jours plus tard, on avait la sentance, j'avais bien le cancer du sein. Lorsque je l'ai vraiment entendu de la bouche de ma gynécologue, ça a été un choc. Je me souviens avoir senti mon sang quitter mon corps. J'étais avec mon mari et les enfants nous attendaient à la maison. Et je me disais, il faut que je sois bien pour rentrer à la maison, il ne faut pas que je m'effondre. Je crois que c'est la seule chose dont je me souviens réellement. Et j'ai été suivie, prise en charge immédiatement à l'Institut Gustave Roussy. De là, le premier entretien, on m'a demandé de faire énormément d'examens en un temps très court, sur une semaine. Et la première chimio a débuté dix jours après le premier rendez-vous. À l'Institut Gustave Roussy, on m'a proposé six séances de chimiothérapie, espacées de trois semaines. Ensuite, une opération, une ablation de mon sein, ainsi que des ganglions du bras droit. Et ça a été suivi en juillet 2011 par 20 ou 25 séances de radiothérapie. Je me focalisais à l'époque sur la reconstruction que j'allais avoir au niveau de mon sein droit. Et la veille de la seconde intervention, on m'a appelée pour me dire qu'elle ne se ferait pas, parce que les analyses, la prise de sang n'était pas bonne. De là, on a refait des examens et il y avait une nouvelle tumeur. Mon oncologue m'avait expliqué que même lorsqu'on ne détecte pas de tumeur au scanner, il y a toujours des microcellules qui circulent dans le sang. Et que malheureusement, lorsqu'on a affaire à un cancer agressif, il ne part pas complètement. Il était toujours là, bien au chaud, caché. Et donc, il a réapparu à plusieurs reprises. Lors des récidives, j'ai eu divers traitements qui ont été mis en place. Je me souviens que ma première oncologue m'a toujours dit « On aura toujours d'autres traitements, la recherche avance. » On se bat tous pour ça, nous et les patients. Et j'ai toujours fait confiance. En juillet 2018, lors de la découverte d'une nouvelle tumeur, comme d'habitude, on fait une biopsie. Il apparaît que la tumeur est porteuse d'une mutation génétique. Et donc, mon oncologue me propose d'entrer dans un essai thérapeutique. Elle m'explique tous les contours, les côtés un petit peu contraignants, parce qu'un essai thérapeutique, il fallait me rendre à l'hôpital toutes les trois semaines au départ, tenir un cahier à la maison sur les heures de prise du médicament. J'accepte pour autant, puisque mon but, c'est quand même de me débarrasser définitivement de la tumeur. Pour mon cas, je pense que l'essai thérapeutique était le bon traitement parce que ça a été prouvé par les différents scanners. La tumeur a réellement diminué jusqu'à disparaître. Et ce traitement m'a permis d'avoir une qualité de vie optimale puisque aucun effet secondaire. Je n'ai plus continué à avoir une vie normale. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai été suivie au départ à l'Institut Gustave Roussy par une oncologue vraiment géniale, très positive, toujours positive. À chaque fois qu'une récidive apparaissait, elle nous disait qu'il y a toujours une solution. On repart, on refait autre chose, on ne s'avoue pas vaincu, on continue. Le financement de la recherche médicale est essentiel pour nous, patients, parce que ça permet aux oncologues de nous proposer différentes thérapeutiques. Même en cas d'échec, il y en a généralement une autre qui arrive, qui nous aide. Et sans la recherche, on ne serait peut-être plus là. Et c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous, ce qui nous permet d'avancer. Et les traitements n'arriveraient pas sans la recherche des médecins et sans les dons des gens. Donc, merci à eux, merci à la recherche, merci à mon oncologue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...